Voici 15 des combats les plus brutaux et des moments de colère les plus intenses de l'histoire du football. Commençons par la tête brûlée Paolo Guerrero. L'ancien joueur de Hambourg a surtout été marqué par deux incidents. Son tacle brutal contre le gardien Sven Ulrich. Et jeter une bouteille sur un fan. Au moins, le fan ne s'est pas blessé. Contrairement à notre numéro 14. Nous sommes le 2 novembre 2017. Marseille joue contre l'équipe portugaise de Guimaraes en Europa League. Les équipes s'échauffent, mais soudain, une bagarre éclate. Patrice Evra a apparemment été insulté par ses propres fans, et a ensuite donné un coup de pied dans la tête d'un des fans. Et soudain, tout le monde est devenu fou. Les fans ont dû être retenus. Et Evra, il a reçu un carton rouge, avant même que le match ne commence. Sans surprise, Marseille a résilié son contrat avec lui après l'incident. Notre moment suivant s'est aussi terminé par une bagarre. Partons pour l'Italie en 2012. La Fiorentina a joué contre Novara. Et après une demi-heure, Adem Liadzic a été exclu du match par l'entraîneur Rossi. Le joueur n'a pas du tout apprécié. Il a applaudi sarcastiquement en direction de son entraîneur, mais il ne s'attendait probablement pas à cette réaction. Rossi, 52 ans, a littéralement sauté sur son propre joueur. Et il a été renvoyé du club le lendemain. Oui, ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas ? Je veux dire, ce n'est pas vraiment la meilleure façon d'entraîner une équipe, je suppose. Cependant, cela n'a pas nuit à sa carrière. Il a obtenu un nouveau poste d'entraîneur après quelques mois. Vous savez contre qui les joueurs sont souvent en colère ? L'arbitre, qui doit faire face à beaucoup de harcèlement de la part de ces derniers. Mais cet incident dans le championnat anglais est allé vraiment trop loin. En 1998, Arsenal a joué contre Sheffield. Et c'est une faute sur Patrick Vieira. L'italien Paolo Di Cagno devient fou et reçoit un carton rouge, ce qui le rend encore plus fou. Même l'arbitre n'en revient pas. Presque la même chose s'est produite lors de notre numéro 11, sauf qu'ici, c'est l'arbitre qui est le coupable. En 2018, Chaperon a arbitré un match de Nantes dans le championnat de France. Il était actif dans la Ligue française depuis 2004 et avait supervisé plus de 400 matchs. Mais voilà que surgit de nulle part ce qui se fait. Le joueur nantais heurte accidentellement l'arbitre, qui tombe et donne un coup de pied au joueur. Et puis l'absurde s'est produit. Il a donné un carton jaune à Diego Carlos. Et comme c'était son deuxième, il a dû quitter le terrain. Après l'enquête, l'arbitre a été exclu pour six mois et a mis fin à sa carrière. Quelle façon de quitter la scène footballistique ! Emir Spahic a également fait ses adieux à son club d'une manière inhabituelle. Leverkusen venait de perdre le match de Coupe d'Allemagne contre le Bayern de Munich. Et puis, de nulle part... Spahic se bat avec les Stuarts et donne un coup de tête à l'un d'entre eux. Tout cela parce qu'il n'aurait pas laissé sa famille entrer dans le box qu'il avait loué. Leverkusen a annulé le contrat. Et oui, cela ne nous surprend pas vraiment, n'est-ce pas ? Mais je vais vous dire une chose. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'était des jeux d'enfants comparés à ce qui va arriver. Par exemple, notre numéro 9. Nous sommes au Chili pour la Coupe du Monde 1962. Le pays hôte s'apprête à affronter l'Italie. Après le match, le commentateur britannique a décrit cette rencontre comme la plus stupide, la plus lamentable, la plus inqualifiable et la plus honteuse de l'histoire du football. Pourquoi ? Eh bien, parce que les équipes ont essayé de s'arracher la tête les unes les autres. C'était un carton rouge évident, non ? Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de carton jaune ou rouge. Le match a donc continué ainsi. Jusqu'à ce que l'arbitre anglais commence à expulser des joueurs, avec l'aide de la police. Ce match est entré dans l'histoire sous le nom de Bataille de Santiago. Et l'arbitre Ken Aston a inventé les cartons rouges et jaunes quelques années plus tard. Je suis sûr qu'il aurait aimé les avoir pendant ce match. On ne s'attend pas vraiment à ce que les Allemands figurent dans cette liste. Ils ne sont pas nécessairement connus pour leur débordement émotionnel. Mais en 2005, il y a eu une scène qui est entrée dans l'histoire. MSV Duisburg a joué contre Cologne. L'entraîneur Norbert Meyer a donné un coup de tête au joueur Albert Streisch. Et s'est ensuite laissé tomber au sol de la manière la plus spectaculaire. Et le joueur a reçu un carton rouge parce que l'arbitre a pensé que c'était lui qui avait donné le coup de tête. Ah, comme les petits enfants. Et en parlant d'enfants, ce ramasseur de balles a subi de plein fouet la colère de hasard. Chelsea jouait contre Swansea City. Hazard voulait accélérer le jeu, mais Charlie Morgan avait une autre idée. Hazard a littéralement donné un coup de pied dans le ballon. Vous savez maintenant qu'il ne figure pas sur cette liste ? Mais si, parce que c'est habituellement un gars tranquille. Mais même lui peut perdre son sang-froid de temps en temps. Comme ici, lorsqu'il a pris ce joueur de Rome à la gorge. Mais comme je l'ai dit, ce n'est rien comparé aux bagarres et aux moments chauds de cette vidéo. Par exemple, notre numéro 6. Nous sommes en Ligue des Champions en 1995. Les Blackburn Rovers jouent contre le Spartak Moscou. Nous sommes à peine à 4 minutes du début du match lorsque cela se produit. David Batty et Graham Lesso, tous deux des joueurs de Blackburn, se sont attaqués. L'arbitre a regardé calmement. Et les deux ont été autorisés à continuer. Pourquoi se sont-ils battus ? Parce qu'ils se sont entrechoqués. Je vous l'avais dit, comme des petits enfants ces joueurs de football. Mais le moment suivant ne s'est pas terminé de manière aussi calme. Newcastle a joué contre Aston Villa en 2005. Villa venait de marquer le troisième but. Et les joueurs de Newcastle étaient frustrés. Et soudain... Lee Boyer et Kieran Dyer ont littéralement eu un combat de boxe. Et rappelez-vous, ils étaient tous les deux de la même équipe. Apparemment, Boyer s'est plaint que Dyer ne lui passait jamais la balle. Ce à quoi Dyer a répondu, et je le dis maintenant dans la version adaptée aux enfants, que Boyer jouait comme une crotte. L'arbitre leur a alors infligé un carton rouge à tous les deux. Et Newcastle a donc poursuivi le match avec seulement 9 joueurs. Je suis sûr qu'il y avait une bonne ambiance dans le vestiaire après le match. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, faites comme ces deux-là. Et faites un combat de boxe avec le bouton s'abonner. Retour en Allemagne pour cette... comment dire... scène bouleversante. Fribourg a joué contre Francfort. Le score était de 1-0. Il ne restait que quelques secondes dans le match. Francfort a essayé de pousser fort pour marquer un but. David Abraham se précipite sur Streisch. Et le plaque au sol. Les joueurs de Fribourg se sont mis à bondir de colère, ce qui est compréhensible. Et oui, on peut dire que l'entraîneur aurait pu attraper le ballon et s'écarter de la trajectoire. Mais bon, il n'y a toujours pas de raison de le mettre au sol. Abraham a reçu un carton rouge et ce joueur de Fribourg en a reçu un aussi. Parce qu'il a attrapé le visage d'Abraham. Heureusement, personne n'a été blessé dans cette scène. Et l'expression faciale de Streisch... Ah, inestimable. Parlons maintenant de Diego Maradona. Parce qu'il n'était pas non plus un joueur innocent et calme. En 1984, ce génie du football a joué pour le FC Barcelone. Et en finale de la Coupe d'Espagne, il a affronté l'Atlétique Bilbao, leur grand rival. L'année précédente, le joueur de l'Atlétique Bilbao, Goïko Chea, avait cassé la cheville de Maradona. Ce dernier avait donc des comptes à régler. Maradona a bien joué, mais Bilbao a gagné le match. Et ensuite, ceci. Maradona assomme un joueur avec son genou. Il donne des coups de pied aux autres joueurs, comme dans un combat de Kung-Fu. Ça devait être son dernier match pour Barcelone. Ils l'ont vendu à Naples. Et le reste appartient à l'histoire. Cristiano Ronaldo est aussi déjà une légende du football, qui a eu quelques débordements émotionnels au cours de sa carrière. Comme Messi, il n'est pas entré dans notre top 15. Mais laissez-moi vous dire que ce moment mérite d'être mentionné. Il a arraché le téléphone des mains d'un fan de 14 ans. Mais ce n'est rien comparé à ce moment. Tout le monde le connaît. Et c'est pourquoi c'est notre numéro 2. Une faute légendaire. Zidane donne un coup de pied à Marco Materazzi, qui a insulté la sœur de Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde. Et cela montre pourquoi il ne faut pas se frotter aux Français. Et notre numéro 1 est aussi légendaire. Probablement la tête brûlée la plus célèbre de l'histoire du football, Eric Cantona. Il nous a montré des tacles impitoyables, il a jeté un ballon sur l'arbitre, et son incident le plus célèbre, son coup de pied de Kung Fu contre un supporter d'Everton. Ah, quelle déception. Vous avez probablement besoin de rire maintenant pour améliorer l'humeur, n'est-ce pas ? Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à cette vidéo sur les pénaltys les plus drôles de l'histoire du football ? Non, c'est un terrible pénalty.